Stop. Attention. Chantier. La route est dangereuse plus loin. La route est fermée. Elle est en chantier. C'est interdit aux piétons. Il fait très chaud ici, à travailler sur la route. On ne passe pas. Mon panneau rouge m'aide à travailler sur la route. On ne traverse pas. Vitesse limitée à 25 km heure. Je fais partie des cantonniers. Heureusement, on est vendredi. Travailler sur la route est pénible, mais gratifiant. Regardez les seins de cette femme. Ils sont gros. Vivement le prochain jour de paix. Bouhou. Oh. Bouhou. Bouhouhou. Je suis triste. Je suis une triste veuve. J'aimerais que mon mari ne soit pas mort, mais vivant. Je suis toute seule et en deuil. Je ne sais pas si je dois me remarier ou rester fidèle à mon bien-aimé. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi ? Ces fleurs témoignent du souvenir de mon bien-aimé. J'aurais aimé que mon mari n'oublie pas de me nommer bénéficiaire de son assurance-vie. Le cimetière est plein de gens morts. Les gens morts sont sous terre, et j'ai apporté des fleurs, parce que je n'ai pas de me nommer. Je pleure. Je taille cette haie. Les haies poussent dans tous les sens, et il faut les tailler. Voilà mon taille haie. Il m'aide à entretenir ma haie. Je suis fier de mon jardin bien agencé. L'agencement de mon jardin apporte une plus-value à l'ensemble du quartier. Tailler un buisson ne lui fait pas mal. Je mets de l'huile solaire quand je taille ma haie pour protéger ma peau contre les mélanomes. Cette partie de la haie est trop haute. Je fais de fréquentes pauses pour éviter le syndrome du canal carpien. Je prépare une tarte. C'est ma maison et je suis responsable de son entretien. Ce rouleau à pâtisserie est un outil pour faire les tartes. Les tartes, c'est délicieux. Au fil du temps, mon mari aura de moins en moins envie de moi. Mais il adorera toujours mes tartes. Il est important de ne pas appuyer trop fort quand on étale une pâte à tarte. Quand mon mari boit sans modération, je le menace avec ce rouleau à pâtisserie. Mais nous nous aimons toujours beaucoup. Je suis célèbre pour mes talents de pâtissière. Les enfants comme les adultes adorent les tartes. On peut faire des tartes à tout. La cerise est un parfum de tarte. Les tartes aux pommes sont très appréciées. Même si je n'ai pas de bulletin de paix, je considère que femme au foyer est une profession. La tarte à la rhubarbe ne plaît pas toujours. Au cours des dernières années, j'ai absorbé de nombreux médicaments pour tenir le coup. Il faut étaler la pâte du centre vers l'extérieur. Nous travaillons dans les égouts. Les égouts évacuent les eaux usées. Les égouts sont très importants et nous sommes responsables de leur entretien. Je suis technicien de gestion des déchets. Je dois éviter les bouchons et cet appareil est l'un de mes outils. Les égouts sont pleins de rats. Les égouts les plus jolis sont ceux de Paris, en France. Ce travail est écœurant, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. En raison des rejets illégaux de matières dangereuses, les égouts sont souvent très radioactifs. Aucun rapport officiel ne parle d'alligator retrouvé dans les égouts. Même si je sens souvent les excréments, je mérite le respect car j'accomplis un service public. C'est sale. Je répare les lignes téléphoniques. Ma fonction est de travailler sur les lignes téléphoniques. J'ai un téléphone spécial. Allô ? Essai. Essai. Un, deux, trois. Quelqu'un m'entend ? Il y a quelqu'un sur la ligne ? Opératrice ? Si je le veux, je peux écouter toutes les conversations téléphoniques, mais par conscience professionnelle, je ne le fais pas. Un jour, le marché de la téléphonie mobile fera disparaître mon métier. Je grimpe au poteau téléphonique. Je suis un assassin. J'entretiens mon arme. Je suis chargé d'assassiner des personnages importants. On me trouve sur les toits, dans les clochers et les entrepôts de livres. Je ne tue pas par passion, mais pour l'argent. Voici mon arme. Je travaille parfois pour le gouvernement. J'aime tirer sur les gens. Je suis le seul à comprendre mes motivations. Il faut compenser la visée quand il y a du vent. J'arrose les plantes. L'eau est importante. Sans eau, ces plantes mourraient. Voici mon arrosoir. Je m'en sers pour arroser les plantes. Il faut verser de l'eau sur les plantes, parce qu'elles n'ont pas de main pour tenir un verre d'eau. J'adore arroser. C'est une belle journée pour arroser les plantes. Bonjour, collègues de l'équipement. Bienvenue dans notre équipe. Ah, je vois que vous êtes tristes. Je vais vous faire une place. Je suis content que vous soyez venus m'aider à tailler ces haies. Bonjour. Bienvenue dans ma maison. Restez donc faire une tarte. Je connais de bonnes histoires. Bonjour, égouttier. Je crois qu'on s'est vus en réunion syndicale. Venez travailler sur les lignes avec nous. Attention, collègues assassins. On dirait que quelqu'un nous tire dessus depuis cette tour. C'est un très bel arrosoir. Puis-je vous demander combien vous l'avez payé ? Stop. Seuls les cantonniers peuvent franchir la ligne jaune. Vous êtes vraiment des cantonniers ? Oui. Nous travaillons sur la route, avec des panneaux rouges. Je vois. Dites, vous sauriez où est le laitier ? Pourquoi posez-vous cette question ? Êtes-vous le laitier ? Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un laitier ? Ces informations sont réservées. Au cantonnier. S'il vous plaît, circulez. Stop. Zone à accès réservé. Lancement de séquence d'arrestation. Vous n'êtes pas un cantonnier. Vous n'avez pas de fleurs. La zone des haies est réservée aux tailleurs de haies. Sortez de ma maison ! Réservé aux égouttiers. Seuls les employés du téléphone peuvent approcher du poteau. Réservé aux assassins et à leurs invités. Vous ne trompez personne. Vous n'avez pas d'eau. Venez avec nous. Qui êtes-vous ? Pour qui travaillez-vous ? Que faites-vous ici ? Pourquoi recherchez-vous le laitier ? A quoi servent ces lunettes ? Qui est le laitier ? Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous né ? Quelle est votre couleur préférée ? Où se trouve le laitier ? Quelle est la mission du laitier ? Quels sont vos liens avec Cooper ? Qui avait-il dans le frigo de Cooper ? Êtes-vous ou avez-vous été membre des arcs-en-fiel ? Servez-vous le laitier ? Devinez combien j'ai deux doigts là. Depuis combien de temps travaillez-vous pour l'industrie laitière ? Pourquoi portez-vous des gants ? Combien êtes-vous payé ? Avez-vous incendié le grand magasin ? Qui a-t-il dans le lait ? Qui espérez-vous tromper ? Nous savons qui vous paie. Méprisez-vous les égoutiers ? Savez-vous que vous êtes suivi ? A quoi ressemble le laitier ? Est-ce quelqu'un de gentil ? Pourquoi avoir brûlé ce buisson ? Pourquoi avoir frappé cette petite fille ? Comment avez-vous déplacé cette poubelle ? Où avez-vous eu ce panneau rouge ? Que vous a dit cet arc-en-fiel ? Qu'est-il arrivé dans cette maison ? Êtes-vous accro aux arrestations ? Pourquoi vouliez-vous aller dans les égouts ? Que faisiez-vous au cimetière ? Êtes-vous une veuve éplorée ? Où sont vos fleurs ? Qu'avez-vous trouvé dans le mausolée ? Avez-vous pris quelque chose ? Qui est le laitier ? Ils ont eu Freddy. Pauvre Freddy. C'était un bon agent secret. Je veux dire, assassin. Mais qui nous tire dessus ? Et si vous veniez vous battre ici, plutôt ? Désolé, nous les veuves nous aimons pleurer ici. Reculez. Il y a un sérieux danger d'électrocution. Les égouts sont dangereux pour les civils. Et ils semblent très mauvais. Désolé, réservé aux cantonniers. C'est ma maison, pas la gare centrale. Dehors ! Ah ah ! Vous n'avez pas compris que nous sommes de dangereux assassins ? Vous n'avez pas peur ? Je ne peux pas laisser approcher de ma haie quelqu'un qui n'a pas été formé à l'emploi du Tailleuay. Si vous n'avez pas d'eau pour mes plantes, vous n'avez rien à faire ici. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pourquoi suis-je dans un cimetière ? Serais-je mort ? Qui est-ce ? Pourquoi m'avez-vous appelé ? Que fais-je dans cet égout puant ? C'est dégoûtant. Mais que fais-je ici avec cet étrange pagaie dans la main ? Qu'est-ce que c'est ? Je déteste les tartes. Oh mon Dieu ! Pourquoi ai-je une arme ? Je n'ai pas recommencé à tuer, j'espère. Pourquoi suis-je en train de tailler des haies ? Je paye pourtant assez cher mon jardinier. D'accord, réfléchissons. Est-ce que j'ai une liaison avec cet arrosoir ? Je devrais être en train de chercher le laitier. Oh oui, c'est vrai, le déguisement. De grâce, monsieur. Nous voyons l'infrarouge. Je suis en train de brûler. C'est désagréable. Lancement des contre-mesures. Ah ! Mes sincères condoléances, nous sommes des sœurs de chagrin. Oui, vous devriez être là-bas à travailler sur les lignes. Content de vous avoir avec nous. Oh ! Quel travail terrible ce doit être. Je ne vous laisserai jamais sortir avec ma fille. Moi aussi, nous devons nous serrer les coudes face à ceux qui nous méprisent. Nous n'avons pas besoin de travaux ici. Oui, nous sommes tous des cantonniers. Nous avons mal au dos. J'espère que c'est de la tarte à la rhubarbe. C'est ma préférée. J'aime toutes les tartes, sauf celle à la rhubarbe. Vous savez qu'à forte dose, la rhubarbe est très toxique. J'espère que vous ne venez pas me voler mon mari. Traînez. Vous êtes un tueur de sang-froid. Mais il faut de tout pour faire un monde. Chut ! Ne les bruitez pas. Ils ont l'air vrais. Allez tailler vos haies alors. Mais ailleurs. C'est une belle journée pour ce genre d'activité. Joignez-vous à moi. C'est une tâche très utile. Mais vous devriez la pratiquer sur des fleurs. Moi aussi. Nous devrions échanger nos recettes. Veuillez ne pas faire ça. Qui est le corbeau ? Pour qui travaille le corbeau ? Quelle est la mission du corbeau ? Où est le laitier ? Qui est le laitier ? Quelle est la mission du laitier ? Je suis pilote d'hélicoptère. J'aime voler en hélicoptère. Nous devons trouver le laitier. Nous ne savons pas où il est. Les hélicoptères montent et descendent. Les hélicoptères volent latéralement. Mais sont moins rapides que les avions.